Delta Prog, le programme idéal à faire tous les jours pendant ton confinement, que tu sois tout seul, en famille, avec ton frère ou ta soeur. Grâce à ce programme, je te garantis de rester en forme et bien dans ta tête. Vous, comme moi, on a besoin de se bouger, alors ça va t'aider, parce qu'être enfermé tous les jours chez toi, c'est très compliqué. Alors, adapte ce programme qui est le Delta Prog et ça t'aidera. Petite parenthèse, je me permets de vous donner ce programme, parce que dans la vie de tous les jours, je suis entraîneur de basket et j'ai des diplômes pour. Et avec le coronavirus, tout ça, ça a arrêté du jour au lendemain. Alors, un petit programme pour chez toi, ça ne fera pas de mal. On commence par l'échauffement. L'échauffement, tu vas venir courir sur place pendant 8 secondes. Pendant ces 8 secondes, ensuite, tu fais talons, fesses, 4 secondes. Ensuite, tu recours sur place 8 secondes et tu fais lever de genoux, 4 secondes. Et ça, tu l'enchaînes 3 fois. Une fois que tu as fait les 3 fois, tu vas venir fléchir. Mais attention, pas totalement, à moitié. Les talons toujours au sol et tu vas remonter comme cela. Et tu le fais à peu près 10 fois. Ensuite, tu prends tes 2 genoux, tu les tournes 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Et ça, tu le fais 2 fois. Donc, 5, 5, 5, 5. Ensuite, toujours les pieds joints, tu viens monter sur tes pieds et redescendre tout doucement. Et tu le fais également 10 fois. Et là, l'échauffement, il est fini. On passe au sérieux. L'étape de la corde à sauter. Bouge pas, tu n'as pas de corde à sauter, soit tu prends une corde. Tu n'as pas de corde, et bien tu sautes et tu imagines la corde, c'est pareil. Tu vas venir sauter pendant 30 secondes, pieds joints en corde à sauter. Une fois que tu as fini ces 30 secondes, tu fais 15 secondes de repos. Et là, c'est parti pour ton pied gauche. Pied gauche, 30 secondes et 15 secondes de repos. Et puis là, je te laisse deviner qu'il faut passer avec le pied droit. Et avec le pied droit, tu fais exactement pareil. 30 secondes et 15 secondes de repos. N'oublie pas de donner les gestes aussi. Et surtout, ne pas faire avec tes talons. Mais bien faire avec ta pointe des pieds, parce que si tu as des voisins, ce n'est pas sympa pour eux. Et ça, tu le fais 3 fois de chaque. Donc, dès que tu as fini de faire les pieds joints, le pied gauche et le pied droit, tu recommences jusqu'à temps de le faire 3 fois de chaque. Tu peux aussi en faire plus si tu es gourmand ou moins pour t'adapter. Bienvenue à l'exercice maintenant du gainage. Le gainage, c'est important. Mais attention, quelques règles simples. Le bassin, il ne faut pas qu'il soit trop baissé. Sinon, ça va te faire mal. Le bassin, il ne faut pas non plus trop le monter. Tu le laisses bien à plat comme ceci. Tes pieds, largeur des épaules ainsi que tes couilles. On est parti. 30 secondes comme ceci. Une fois que tu as fini ces 30 secondes sans rien toucher au sol, ne triche pas. Tu viens prendre ta main droite et te mettre dans cette position 30 secondes également. Tu alternes au bout des 30 secondes, tu prends ta main gauche. Et ensuite, au bout des 30 secondes, on vient se mettre en dynamique. Donc, alterner. On alterne. On se met sur les mains. On se met sur les coudes. On se met sur les mains pendant 30 secondes. Et ça, tu le fais 2 fois. Bien sûr, tu peux t'adapter et prendre du repos entre. Mais le but de l'exercice, c'est vraiment de résister. Et je compte sur toi. Maintenant, l'exercice de la chaise. Il te faut un mur. Bon, tu es censé être en période de confinement. Donc là, tu es forcément chez toi. Donc tu as forcément un mur. Donc je t'explique. Tu vas tout simplement te mettre contre un mur en position gainage, chaise, tranquillou. 90 degrés. Les jambes, 90 degrés. Le bassin, comme ça, t'as capté. Et là, tu te lances pour 1 minute de gainage. Au bout de ces 1 minute, tu fais 15 secondes de repos. Et tu fais ça 3 fois ou plus si t'es un gourmand ou moins si t'as du mal. Pour clôturer cette journée, on passe sur le dernier exercice du tipping. Le tipping, ça va être quoi ? Tu vas venir courir sur place pendant 10 secondes. Et au bout des 10 secondes, pendant 5 secondes, tu cours hyper vite. Et tu le fais 4 fois. Une fois que t'as fini les 4 fois, on refait la même chose. Sauf que maintenant, tu fais 5 secondes, tu cours tranquille. Et 5 secondes, tu cours très vite. Et tu recours doucement. 5 secondes, tu cours très vite. 5 secondes, doucement. T'as capté. Je vais pas le faire, sinon je vais épuiser au bout de la vidéo et je vais tomber. Y'a pas plus de vidéo, coco. Dis-toi bien que rester chez toi, c'est bien. Mais si tu restes chez toi, rien faire. Regardez ce que les autres font sur les réseaux. Au bout d'un moment, c'est saoulant et tu en as marre. Mets-toi un peu au sport, comme j'ai dit, avec la famille, ton pote ou même tout seul. Motive-toi. Fais ça tous les jours et je te garantis que ça sera très bien pour toi. Moi, en tout cas, je vais m'y mettre. Si tu as diverses questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si tu as des problèmes, mets-le en commentaire. Si tu veux adapter ton programme pour toi, mets-le en commentaire. On va en parler, y'a pas de soucis. Et n'hésite pas à te prendre en vidéo et me taguer et m'envoyer ça sur Instagram. Comme ça, on montrera à tout le monde qu'on reste en forme malgré le confinement et qu'on est ensemble. La Delta Family avec le programme Delta Prog, il n'y a plus d'excuses pour faire du sport. Alors, je t'encourage à faire un petit like, à t'abonner et on se rejoint pour la prochaine vidéo.